Alors, de retour à votre programme principal. Aujourd'hui à l'émission, on est très chanceux, on est dans la magnifique ville d'Amos et on va parler du célèbre programme de TCG, donc Techniques de comptabilité et gestion. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. Alors, je suis avec Catherine Lévesque et avec Sylvain, qu'on dit que ça va jouer, mais ce n'est pas ça pantoute. Alors, Sylvain Lacoste. Oui, c'est ça. Bon, excuse-moi Sylvain, un jeune compatriote de Sullivan en plus. Moi, je suis là, j'oublie son nom. Donc, aujourd'hui, on va parler de votre programme, qui se donne, je pense, dans l'ensemble des campus de la région. Mais nous, on a décidé d'en parler avec vous parce que vous êtes les deux profs préférés des jeunes qui sont dans ce programme-là. C'est la vie. Si les autres ne sont pas contents, il y a des choses à nous appeler. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler du programme. Donc, on se met dans l'esprit de peut-être des jeunes de secondaire 4, 5 qui se dirigent vers le cégep, probablement, qui ne savent pas où aller. Pourriez-vous faire juste un descriptif du programme en général? Bon, bien, c'est un programme qui sert à devenir tel métier ou tel métier ou aller dans telle branche. Si on veut rendre ça concret, dans le fond, une entreprise, on peut diviser ça en 4 grands secteurs. Il y a le volet GRH, ressources humaines, le volet marketing, vente, le volet comptabilité, finance, puis le volet gestion des opérations, ressources matérielles. Le programme va toucher à tous ces aspects-là, donc les possibilités d'emploi dans ces 4 volets-là aussi. Surtout en ce moment, ça doit être infini, les gens doivent vous appeler, vous battez-moi des meilleurs, comment ça coûte? Effectivement, on reçoit des courriels et tout ça. L'avantage de ce programme-là, c'est que les jeunes ne cherchent pas d'emploi, on cherche les jeunes. Donc, à la sortie de la technique, tous les étudiants… Je vais prendre lequel, donc tu as le choix. Effectivement, tous les étudiants qui ne désirent pas continuer à l'université, ils ont un travail, c'est sûr. C'est quoi le jeune type? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi le profil des caractéristiques des élèves? Il faut qu'il soit passionné de quoi? Est-ce que… je ne sais pas si c'est le gars que quand ils s'en vont en camping, c'est lui qui gère le budget? Je dirais que quelqu'un qui est curieux, un jeune qui a de l'intérêt pour beaucoup de choses différentes, quelqu'un qui aime avoir une vision d'ensemble de l'entreprise ou savoir qu'est-ce qui se passe dans plusieurs petits secteurs d'emploi. Ça peut être à l'emploi où il travaille en ce moment, en-delà de sa job, à lui ou à elle, la personne aime savoir qu'est-ce que les autres font et être capables de remplacer aussi aux besoins. Mais c'est un des traits de caractère qui va être le plus utile au niveau de la curiosité. Parce que gestion, ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas gérer l'argent. Tu disais tout à l'heure, c'est gérer le personnel, c'est gérer les stratégies de l'entreprise. Ce n'est pas juste apprendre à compter. Malgré le mot « comptabilité », ce n'est pas du… Oui, ce qu'il faut penser, c'est qu'en comptabilité, la comptabilité, c'est un peu le cœur des entreprises. Donc, quand tu travailles en comptabilité, tu peux être appelé à collaborer avec les autres départements qui sont les ressources humaines, qui sont le marketing, qui sont les opérations et tu vas même jusqu'aller participer au processus de décision de l'entreprise. Alors, le jeune qui est à l'école et qui veut continuer, c'est un jeune qui aime les chiffres. Et souvent aussi, ça peut être un jeune qui a vu ses parents être dans le milieu des affaires tout le long. Alors, naturellement, ça va l'intéresser. Ça peut être un jeune qui aime travailler énormément en équipe parce que… Beaucoup de travail collaboratif. Oui, oui, c'est ça. Effectivement. Beaucoup voient le comptable comme étant dans un petit bureau fermé et à faire sa petit ouvrage et calculer ses colonnes de chiffres, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors qu'un le comptable, il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe pour comprendre ses colonnes de chiffres. Mais ce n'est pas nécessairement pour aller dans ce programme-là. Tu n'es pas obligé d'être la plus grande bolle de mathématiques de ta classe. Absolument pas. Absolument pas parce que ce n'est pas de l'algèbre qui est fait en fait en comptabilité. C'est des additions, des subtractions, des calculs simples. La comptabilité, c'est plus de comprendre l'utilité des chiffres. D'où viennent les chiffres? À quoi ils vont me servir? Puis comment je peux me servir de ces chiffres-là pour prendre la meilleure décision possible pour mon entreprise après? Même être capable de faire des estimations. Si c'est le profil qu'on pense qu'on va vendre tant, ça va rentrer sur. On devrait avoir tel montant, tel moment. Donc, il y a, comme tu disais tout à l'heure, un regard global de l'entreprise ou l'organisation pour laquelle ils travaillent. Oui. Plus ils travaillent en analyse et en compréhension qu'en calcul. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir leur maths forte physique, forte chimie pour rentrer là? C'est quoi le prérequis pour quelqu'un qui sort du secondaire pour rentrer en TCG? C'est les maths régulières de secondaire 4 ou secondaire 5. Donc, les 4.36. On a le cliché souvent de l'espèce de gestionnaire qui est en complet de main. La plupart des gestionnaires, c'est de l'action. Gérer une entreprise, il faut que tu saches un petit peu faire. Il faut que tu saches à peu près tout faire et comprendre ce qui se passe. On oublie, tu sais, tu disais la créativité. C'est ton ancienne étudiante qui a une idée, ça te prend un flash, ça te prend. Il faut que tu sois aiguisé, allumé. Il y a ce marché-là. Ici, il n'y a personne à Amos ou à Rwanda-Rwanda qui l'a pris. Moi, je vais le prendre. Il y a un étudiant, un ancien élève à moi que j'ai vu, il a allumé dans son stage à la fin qu'il n'y avait aucune entreprise qui lavait des fenêtres à Rwanda-Rwanda. Donc, son stage final, il a parti son entreprise, puis il a continué à l'avoir après. Donc, c'est un flash pareil. Effectivement, il n'y a personne qui lavait de fenêtres dans les entreprises de Val-d'Or, puis dans les buildings, puis dans le flash. Ce qui est le fun également à TCG, c'est qu'on est tous des professeurs d'expérience. On a travaillé, on a occupé des emplois. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la comptabilité. Il y en a qui vont travailler en ressources humaines et tout ça. Alors, on est vraiment en mesure de faire des liens. Ça, là, c'est important parce que vous allez le faire dans votre vie de tous les jours. On parlait du travail d'équipe dans les cours en général. Habituellement, est-ce que c'est quelque chose de plus individuel ou ils apprennent à travailler? Ils n'ont pas le choix. S'ils gèrent une entreprise ou travaillent en entreprise, ils vont travailler en équipe. C'est quoi qui est développé? Il y a du travail individuel. Il y a aussi beaucoup de travaux d'équipe qui sont réalisés à travers les différents cours. Tout à l'heure, l'administration, c'est le cœur, c'est les organes d'une entreprise. Ils enlèvent l'administration. L'entreprise n'existe plus. Elle n'est plus capable de rouler. Puis, tu ne peux pas prendre une décision en comptabilité sans que ça ait un impact sur les ventes ou sur la production. Et vice-versa, c'est toujours interrelié. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir à travailler en équipe au sein de l'entreprise. Tu travailles aussi en équipe pendant ton parcours scolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, vous avez parfaitement expliqué le programme. Vous nous l'avez bien vendu. Même moi qui ai coulé mes maths de 3, j'ai le goût de m'inscrire. Donc, on était aujourd'hui à Moss, donc sur la passerelle Ulrich Chérubin, où on a parlé du programme technique de comptabilité et de gestion. Donc, évidemment, si vous voulez avoir des réponses à vos questions et ce programme vous intéresse, je vous invite à aller sur le site du cégep de l'Abitipité-Miscamingue. Et après ça, ce qui est bien avec ce programme-là, vous pouvez aller pour Campus Val-d'Or, Campus Rouen, Campus Amos. Il l'a partout. Donc, si ça vous intéresse, les gens de l'extérieur aussi, Amos, c'est magnifique. N'ayez pas peur de venir étudier ici et de dire « Ah, moi, j'étais à Matagami, j'ai le goût d'aller à l'école. » Amos. Je vous le dis. T'étais à Mont-Laurier, t'as le goût d'aller en TCG, Amos. Ou Val-d'Or, parce que là, je ne veux pas mettre la chicane. Ou Rouen. Ou Rouen, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on est à Amos. On peut-tu un petit peu aimer Amos?